Bonjour. Consommant national, dans la construction nationale, en avons-nous les moyens et les capacités ? Effectivement, nous l'avons toujours dit, l'économie algérienne dans le domaine du BTPH dispose de beaucoup d'unités de fabrication, notamment de céramique, de briques, de peintures, etc., qui peuvent, si vous voulez, par l'offre de leurs produits sur le marché du BTP, substituer une grande partie, si vous voulez, de l'importation. Nous avons tiré là son interdame dès que les prix du pétrole ont diminué. On a dit au ministère de l'Habitat, nous avons été cotés heureusement, que le ministère de l'Habitat devait mettre un terme, si vous voulez, réguler, si vous voulez, les importations matérielles ou de matériaux de construction, et puis contrôler, si vous voulez, ces importations. Avant, les entreprises étrangères qui opéraient en Algérie, et même certaines entreprises algériennes de grande taille, importer en quantité assez importante des matériaux de construction, et puis il n'y avait pas de contrôle ni de régulation de ces importations. Maintenant, j'ai vu ça sur la presse ce matin, au niveau du journal Moujéné, il y a eu une économie de 500 millions de dollars environ, d'économie, uniquement au niveau du premier semestre de l'année 2015, grâce à la circulaire qu'a fait le ministère de l'Habitat, en interdisant, si vous voulez, aux entreprises étrangères, notamment, d'importer tout ce qu'elles veulent et en quantité qu'elles veulent. Si, par exemple, une entreprise de réalisation d'un gros projet a besoin de 10 000 tonnes de ferrand en béton, pourquoi importer 30 000 et vendre sur le marché parallèle 20 000 ? Ce qui se fait actuellement ? Absolument, c'est ce qui se fait actuellement. Ils vendent sur le marché parallèle le surplus ? Bien sûr, bien sûr. Ça se faisait, ça se faisait. Et c'est ce qui faisait que le dinar était, si vous voulez, acheminé de l'autre côté, et que la facture des importations s'alourdissait chaque année. Heureusement qu'on a été écoutés sur cette question-là. Le ministère du Commerce est intervenu, le ministère de l'Habitat est intervenu, pour réguler et contrôler les importations dans ce domaine-là. Mais justement, vous dites, nous en avons les capacités et les moyens, mais les déficits demeurent, notamment en ciment, puisque nous produisons l'équivalent de 18 millions de tonnes en, et nos besoins se situent autour de 24 millions, 25 millions en, qui ne pourraient être comblés qu'en 2017. Même principe pour le fer et le rendre à béton. Comment faire ? En attendant 2017, tout arrêter ou réguler les importations ? Pour importer le complément ? Absolument. Il y a la régulation de l'importation des constructions qui doit intervenir. Il y a un grand programme d'investissement au niveau des cimenteries publiques qui est en train de se faire. Il y a deux unités, si vous voulez, au niveau de Ilkbera et de Chlef, qui vont connaître, d'ici 2007, une augmentation de la production d'environ 3 millions de tonnes. Et puis, d'ici 2017, le déficit diminuera pratiquement de 2 millions de tonnes, 2 à 3 millions de tonnes. Donc la production nationale, actuellement, elle est de 19 millions et demi de tonnes, cimenteries publiques et privées. Il y a deux cimenteries publiques, deux privées, qui font une production nationale totale de 19 millions et demi de tonnes. Les besoins dépassent très légèrement les 24 millions de tonnes. Il y a un déficit d'environ 5 millions de tonnes qu'il faudrait combler. Le ministère du Commerce met en place des licences, si vous voulez, uniquement pour combler ces déficits-là, c'est-à-dire réguler le marché du ciment, par exemple. Je pense que d'ici 3 ou 4 ans, on n'aura plus de déficit en ciment. Maintenant, le problème qui se pose, c'est de savoir comment les cimenteries publiques qui vont investir peuvent-elles écouler au niveau international, sur le marché international, leur produit, l'excédent de la production. J'ai écouté M. Guissoum, le PDG de JICA, qui disait que le JICA est en train de négocier avec un partenaire étranger pour, justement, essayer de passer les excédents de ciment angériens à partir de 2017-2019 sur le marché international. C'est une bonne chose. Donc, produire ses bancs et exporter, c'est encore mieux. Et savoir exporter, c'est encore plus mieux. Alors, combien on en importe et pour quels besoins, exactement, aujourd'hui, par rapport aux chantiers qui sont en cours et nos besoins, actuellement ? Nous en emportons environ 4 millions de tonnes. 4 millions de tonnes. C'est le secteur privé et public qui importe. JICA importe environ 2 millions de tonnes. Mais pour le rang à béton, le fer et le reste... Le rang à béton, également, il y a 30-50%, si vous voulez, des besoins qui sont importés. Bon, au niveau du rang à béton, il y a quand même des investissements qui sont faits, au niveau de SIDER, au niveau de ANNABA. Bon, il y a la production qui va augmenter. D'énormes investissements. Le complexe a été racheté par l'Algérie. D'énormes investissements sont consentis, au niveau de ce complexe-là, pour augmenter la production et diminuer un peu l'importation. Il y a d'autres complexes privés qui sont en train de se lancer pour diminuer, si vous voulez, l'importation du rang à béton. Dans deux années, je pense que l'Algérie économisera au moins 2 milliards de dollars dans ce domaine-là, en matière d'importation du ciment et de rang à béton. Donc, c'est quelque chose de très bien. Mais, par rapport, justement, aux chantiers de logements qui sont lancés, dans les travaux publics, les ouvrages d'art, etc., les routes également, sommes-nous dans un contexte de construction ou production du bâtiment, puisqu'on parle de l'industrialisation du secteur du bâtiment, M. Denonis ? Oui, effectivement, le mot industrialisation du bâtiment, actuellement, il est à la mode. Bon, qu'est-ce qu'on entend par industrialisation du bâtiment ? Bon, la conception du ministère de l'Habitat. Hier, j'ai assisté à une conférence au niveau du bâtiment texte faite par le directeur général du CNERIP sur l'industrialisation du bâtiment. Bon, il y a différentes, si vous voulez, interprétations, différentes explications qui peuvent être données pour ce concept-là. Pour nous, opérateurs économiques, l'industrialisation du bâtiment veut dire tout d'abord la mécanisation des entreprises de réalisation, c'est-à-dire leur mise à niveau, c'est-à-dire le recrutement d'ingénieurs en génie civil et le recrutement également du main-d'oeuvre qualifié, la mise à niveau de ces entreprises-là et la mécanisation, si vous voulez, l'acquisition de centres à la béton, de pompes à béton et puis l'utilisation des matériaux nouveaux dans le domaine de la construction. Donc, c'est ça, ce que veut dire pour nous l'industrialisation du bâtiment. Par contre, la préfabrication, les systèmes d'avant, les années 80, etc. Bon, là, c'est aux experts, si vous voulez, de se prononcer, de nous dire exactement ce qu'il en ressort. Mais je pense qu'il faudrait mettre à niveau les entreprises agériennes et surtout, surtout, leur permettre de ramener la main-d'oeuvre qualifiée qui leur permettent, si vous voulez, de mettre à niveau, de réaliser vite et bien et de donner règle de là, si vous voulez, leur projet de construction. Mais est-ce qu'on peut parler d'industrialisation du bâtiment quand, d'un autre côté, on dit que les entreprises nationales ne sont pas suffisamment performantes ni à niveau de telle sorte à réaliser en quantité puisque nous sommes dans un contexte où nous devons résorber cette crise du logement parce qu'elle existe ? Oui, bien sûr. Là, je crois que la question est pertinente. Comment les entreprises agériennes peuvent être réalisées vite et bien ? Bon, là, il y a tout d'abord pour le social, il y a un problème de coût. Ça a été dit par mon collègue Asnaoui, qui est expert et très grand opérateur dans le domaine du bâtiment, de l'habitat. Il connaît très bien le problème. Là, je reprends un peu sa problématique. Il faudrait revoir un peu les coûts de la réalisation, revoir surtout les études. Il faut que les études soient suffisamment prématurées pour ne pas qu'il y ait, dès le départ, au niveau du lancement du projet, un ordonnement des délais. Et puis, il faudrait bannir définitivement des cahiers de charge du système des forfaits en nous remarquant qu'au niveau de beaucoup d'OPGI pour le logement social, je vais passer au logement promotionnel par la suite, pour ce qui est du logement social, toutes les études, parfois, rencontrent beaucoup d'aliens sur le terrain, terrain rocheux qui n'est pas prévu, si vous voulez, dans le cahier de charge. Donc, ça bloque un peu l'opérateur économique. Ça crée des contensions entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur qui réalise. Ça crée des surcoûts parce que l'étude est mal faite. Tout d'abord, il y a ça. Et puis, les coûts sont bas. Si on compare les coûts qui sont, si vous voulez, donnés aux entrepreneurs algériens pour réaliser et les coûts qui sont, si vous voulez, alloués aux entreprises étrangères, c'est des coûts qui sont différents. Et puis, l'entreprise étrangère, on lui permet d'utiliser ses centrales à béton pour vendre le béton après un emploi à d'autres opérateurs pour faire des activités de commerce, chose qui valait pour l'entreprise algérienne. L'opérateur étranger accède directement avec des réquisitions aux cimenteries publiques pour s'approvisionner comme il veut avec des prix très bas, pas auprès des cimenteries privées, auprès des cimenteries publiques. Ces entreprises étrangères s'approvisionnent auprès de ces cimenteries-là. Donc, elles gagnent sur les coûts. Elles vendent le béton après un emploi. Elles rentrent dans leurs frais. L'opérateur algérien ne peut pas faire ça. Donc, il faut revoir cette politique-là et donner les mêmes chances aux opérateurs privés comme ceux qui sont donnés aux opérateurs étrangers. Et puis, surtout, l'opérateur étranger ramène toute sa main-d'œuvre de l'étranger. Chose qui est impossible, qui est interdite pour l'opérateur algérien. Donc là, on dit, laissez-nous importer de la main-d'œuvre. Le transfert du prix de la main-d'œuvre se fera à l'étranger et les 70% du projet resteront en Algérie. Contrairement à ce qui se fait pour l'entreprise étrangère. Oui, mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les entreprises nationales n'ont pas les capacités pour réaliser, d'où le recours par le gouvernement, à des entreprises étrangères. Quel est votre commentaire sur cette question précisément ? C'est vrai que pendant des années, il n'y avait que les entreprises algériennes et ça ne réalisait pas ? Absolument. Par rapport au respect des délais. Par rapport au respect des délais. L'entrepreneur algérien n'était pas équipé. C'est pratiquement ça que toutes les entreprises algériennes ont investi. Elles ont acquis un savoir-faire dans tous les domaines. Travaux publics, hydrauliques et bâtiments. Elles ont acquis un savoir-faire. Elles sont équipées, si vous voulez. Et puis, elles ont formé leurs ingénieurs. Donc, il faut leur donner les mêmes chances. Leur permettre de ramener de la main-d'œuvre étrangère pour réaliser. M. Abdelmadid Denouli, est-ce que nous sommes aujourd'hui dans un contexte où nous nous réalisons pour réserver une crise, ou assurer un confort ? Parce que certains analystes considèrent que ce que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui va nous créer des problèmes dans 20 ans. Non, je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses. Nous réalisons pour tout d'abord faire face à la crise, importer moins, et puis pour développer un peu la production nationale qui doit se substituer parfaitement bien dans une année ou deux maximum à l'importation de beaucoup de produits dans tous les secteurs. Comme vous le savez, afin de satisfaire les besoins du pays dans tous les secteurs d'activité, l'Algérie s'est mise à importer tout en quantité et en volume grandissant d'une facture d'importation qui dépasse économiquement, si vous voulez, tolérer 60 milliards de dollars en 2014. C'est beaucoup. Avec des recettes pétrolières qui ne dépassent égale les 60 milliards de dollars. Donc, si on veut, notre objectif, c'est quoi ? La problématique, c'est quoi, à notre sens ? C'est tout d'abord de diminuer de manière drastique les importations dans tous les secteurs sans que l'Algérien, dans sa vie quotidienne, ne se trouve souvent affecté, sans créer des pénuries au niveau de différents marchés, et puis, si vous voulez, pratiquer la situation de l'importation par les médias de développement de la politique nationale, la production nationale de différents produits. Et puis, un large programme d'investissement, il faudrait que l'État régule. On ne peut pas investir n'importe comment, comme les années, si vous voulez, 90, où on avait, par exemple, besoin de 800 millions de dollars d'investissement au niveau des minoteries, 400 millions de dollars, et on a réalisé 800 millions de dollars. Donc, il faudrait que l'État régule, pour les opérateurs économiques, quels sont les domaines d'investissement qui font défaut, là où la production nationale fait défaut, et puis, faciliter au maximum, si vous voulez, l'acte d'investir pour les opérateurs nationaux. Et justement, quand je parlais de la réalisation pour le confort sur le plan architectural, est-ce qu'on n'est pas en train de provoquer une sorte de désordre urbanistique ? Non, je crois que la demande de logement, la demande, si vous voulez, un équipement collectif et social est très important. Bon, les différents plans de développement... Mais tous les logements se ressemblent aujourd'hui. Tous les logements se ressemblent, parce qu'il y a un problème d'urgence, nous l'avons dit, malgré ça... Mais une ville, ça se programme sur les 20 ans, 30 ans, ça se projette sur 100 ans ? Absolument, on est en train de parer aux urgences, si la demande est très importante. Et je pense qu'au niveau de ce quinquennal, une fois terminée, la demande de logement, si vous voulez, sera pratiquement résorbée. Est-ce qu'on fera mieux ? Je pense qu'on doit faire mieux. On doit programmer de nouvelles villes, et puis tout délocaliser au niveau d'Alger. Tous les ministères, les grandes administrations se trouvent au niveau d'Alger. Toutes les grandes, si vous voulez, universités se trouvent au niveau d'Alger, les grandes écoles, etc. Il faudrait, à mon avis, délocaliser au maximum, aller vers un peu les plateaux et créer de nouvelles villes, de nouveaux pôles industriels. Mais des universités, il en existe à travers tout le territoire national. Dans chaque Ouilléen, nous en avons appris. Moi, j'ai vu des chefs-d'œuvre réalisés, notamment celle de Clemselle, qui est vraiment un ouvrage d'art magnifique. Celle de Médéa également, c'est extraordinaire. Elles sont plus belles que celles qui sortent sur Alger. Effectivement. Là, j'ai peut-être mal utilisé un peu l'exemple, mais pour des CHU, etc., il faudrait, à mon avis, délocaliser au maximum beaucoup d'administrations, de structures, et puis essayer de créer de nouvelles villes à travers tout le territoire national, notamment dans les plateaux. Alors, par rapport, justement, aux routes et aux autoroutes que nous réalisons aujourd'hui, les ouvrages d'art, il y en a eu pratiquement 10 000 depuis 1962 à ce jour et 25 000 kilomètres de tunnels, 25 kilomètres de tunnels réalisés. Est-ce que nous sommes en train de réaliser pour nous adapter aux besoins du demain ? Effectivement. Parce que la route, c'est important. Absolument. Je pense qu'on réalise tout d'abord pour rattraper les retards. Parce que vous savez que pratiquement les trois plans de développement, leur objectif, c'est de rattraper tout d'abord le retard, faire face à la demande en logement, en équipement socio-éducatif, etc. Et puis, même en matière de route, c'était de rattraper le retard. Maintenant, la projection de l'Algérie 2020 se fait à travers le plan de 2015. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de reste à réaliser des programmes précédents. Mais je pense qu'il faudrait maintenir la cadence et puis investir au maximum dans l'équipement public. Et puis, développer, développer et encourager l'opérateur privé à investir dans tous les domaines aussi. L'autoroute des Hauts-Plateaux sera réalisée à 100% par des Algériens. C'était une de vos revendications que vous n'avez cessé de rappeler à chaque fois, M. Denoni. Oui, effectivement. Là, c'est un grand plaisir de savoir que l'autoroute des Hauts-Plateaux va être réalisée par des entreprises algériennes. C'est une revendication entre guillemets. Une proportion que nous avons fait au pouvoir public. Ils ont accès à notre demande. Tout en sachant que les opérateurs algériens, comme je l'ai signalé, se sont équipés, ont taqué un savoir-faire et peuvent réaliser, s'ils voulaient, beaucoup de choses. Ils vont réaliser en qualité et dans les délais. En qualité et dans les délais. Les délais, c'est surtout ça le problème avec les entreprises. Les coûts, si vous voulez, de cette autoroute-là seront pratiquement très inférieurs à ceux de l'autoroute d'Est-Ouest parce que le relief est bon et je crois qu'il n'y aura pas beaucoup d'ouvrages d'art, il n'y aura pas de tunnels, etc. Ça va nous faire économiser énormément d'argent et puis l'Algérie sera dotée d'infrastructures très importantes pour le développement des régions de Plateaux. et cette autoroute-là entraînera nécessairement la création de nouvelles villes qui vont désengorger les villes du Nord qui sont très peuplées. Et puis, je pense que là, j'ai un avenir florissant. Justement, par rapport à cette question de réaliser avec les entreprises algériennes et étrangères, certains disent que les tronçons qui sont réalisés par des étrangers souvent sont meilleurs que ceux réalisés par les entreprises algériennes. Quel est votre commentaire, justement, sur ce qui se dit aujourd'hui, M. Denoni ? Non, là, c'est un commentaire, si vous voulez. Avant, on nous disait que les entreprises algériennes ne pouvaient pas réaliser. D'où le fait d'avoir écarté les entreprises algériennes de la réalisation de l'autoroute Est-Ouest. Bon, on a vu que l'autoroute Est-Ouest a été réalisée à pratiquement à 100% par des entreprises étrangères. Il y a beaucoup de problèmes qui sont apparus par la suite et les entrepreneurs algériens ont réalisé pratiquement tout le programme routier des dédoublements de certains tronçons qui ont été lancés au niveau de l'autoroute des plateaux. Et puis, pratiquement, toutes les routes nationales de réhabilitation se sont faites par les entreprises algériennes. Il n'y a pas eu de problème. Bon, le ministère des Travaux PPP peut vous le confirmer. Il n'y a eu aucun problème. Et puis, l'opérateur algérien, comme vous le savez, il est là. S'il y a un problème, il y a la garantie. Il peut faire jouer la garantie. Il peut reprendre les travaux. On sait où le trouver. On peut, si vous voulez, régler ce problème-là. Contrairement au fait de faire appel aux entreprises étrangères qui disparaissent dans la nature. Pour vous, il ne faut pas faire appel aux entreprises étrangères, M. Deneuil ? Il faut faire appel aux entreprises étrangères uniquement en ce qui concerne les réalisations, si vous voulez, qui nécessitent un très, très, très fort de savoir-faire, qui nécessitent, si vous voulez, beaucoup de doigtés, de savoir-faire, chose que peut-être les entreprises algériennes n'ont pas encore appris à le faire. Donc, il faut, à mon avis, développer des partenariats et puis permettre aux entreprises algériennes de ramener de la main de l'étrangère, chose qui ne se fait pas actuellement. Alors, justement, on va y revenir dans un petit moment par rapport à cette main d'œuvre que vous revendiquez, étrangère, que vous souhaitez importer. Par rapport au Batimatec qui se tient actuellement, certaines entreprises sont là pour se faire connaître un peu leur savoir-faire, mais certains disent nous ne voulons pas faire de la figuration pour quelques jours, nous voulons demeurer pour toujours. Quel est votre commentaire ? Parce que cela, est-ce que c'est le cas aujourd'hui pour les entreprises nationales ? Bien sûr, la Batimatec, c'est une excellente chose. C'est un cafot d'échange et d'expertise entre les opérateurs économiques. Comme vous le savez, Batimatec est un rendez-vous des professionnels du BTPH. L'objectif, je pense, de la tenue de ce salon, c'est tout d'abord découvrir les nouveautés dans le secteur, voir les nouvelles techniques de construction et puis établir de nouveaux partenariats entre les opérateurs publics algériens et étrangers, faire connaître aux Algériens quels sont les produits nouveaux dans le domaine de la construction. Et puis, je pense qu'avec le développement de la production nationale, il faut protéger la production nationale, c'est très important. Il faut qu'il y ait une certaine dose de praticité économique qui sera appliquée actuellement et dans les années à venir en ce qui concerne la politique économique à suivre. Alors, se faire connaître, mais est-ce que les entreprises s'adaptent aux nouvelles technologies de construction puisque certains proposent aujourd'hui, par exemple, de revenir au préfabriqué ou d'aller, carrément, vers le préfabriqué mais industrialisé ? Bien sûr, il faudrait, à mon avis, voir comment ce concept de préfabrication a évolué et voir un peu quels sont les problèmes qui doivent être réglés, par exemple, au niveau des assemblages, etc. Nous avons vu que, pendant le séisme de Boumerdes, tout ce qui a été réalisé par le biais du préfabriqué s'est écroulé comme des bontalimètres qu'on renverse. Donc, il faudrait, à mon avis, corriger ces erreurs-là et puis, les opérateurs algériens sont suffisamment, actuellement, outillés avec des ingénieurs des universités algériennes et des écoles de travaux publics, etc., des écoles, spécialisées dans le domaine du génie civil. Les Algériens connaissent un peu ce qui se passe à travers le monde, visitent un peu les salons internationaux. Ils savent qu'est-ce qui les attend et comment s'ils voulaient entreprendre tel ou tel projet dans le domaine. Je crois que les Algériens ont suffisamment les yeux ouverts un peu sur ce qui se passe en matière de nouveauté dans le domaine. Je crois qu'il faudrait leur faire confiance. Alors, aujourd'hui, vous êtes à la tête du patronat du PTPH, bâtiment et travaux publics. Il y a d'autres aussi organisations patronales, mais on parle plus d'unification éventuelle du patronat. est-ce que vous y êtes favorable aujourd'hui ? C'est-à-dire, pour parler d'une seule voie ? Bien sûr, c'est une excellente chose. Dans tous les pays, s'il voulait, le patronat, pour être une grande force de proposition, il faut avoir un patronat uni. Maintenant, on voit le FCE, comment il s'est volé, il défend un peu l'entreprise algérienne, il fait des propositions, s'il voulait, de politique économique qui sont, comment il est écouté. Donc, c'est une excellente chose. Nous adhérons à cette stratégie-là et nous demandons que le patronat soit unifié. Et puis, au niveau, par exemple, de cette unification, il va y avoir différentes fédérations, différentes sections qui chacune défend son secteur déterminé. Comme cela existe dans tous les pays du monde. Donc, il faut revenir un peu aux normes universelles et il faut défendre, si vous voulez, l'unification du patronat. C'est une très bonne chose. Mais justement, est-ce que cette unification est possible aujourd'hui justement dans le contexte dans lequel nous nous trouvons avec la chute du prix du pétrole qui risque d'être, quand même, de durer dans le temps et puis aussi par rapport à cette volonté d'aller vers la diversification de l'économie, monsieur Denouni ? Est-ce que le contexte s'y prête ? Bien sûr, c'est l'occasion jamais. Quand il y a des crises, les gens doivent parler le même langage. Quand il y a des crises, les opérateurs doivent être une force de propositions. Les pouvoirs publics, on l'aurait attentif, s'ils voulaient, à toutes nos propositions. Les pouvoirs publics, quand on leur fait des propositions concrètes qui, parfois, ne coûtent pas un dinar à l'État et qui permettent à l'État de régler beaucoup de problèmes économiques sociaux, ils marchent avec nous. Il suffit de leur faire les bonnes propositions. Quand il s'agit de vrais opérateurs économiques qui travaillent sur le terrain, ces opérateurs sont écoutés. Donc, je ne vous cache pas que cela fait déjà très longtemps qu'on attire l'attention des pouvoirs publics et de façon récurrente, je le dis bien, sur les dangers liés à la forte dépendance de notre économie aux hydrocarbures et sur l'urgence d'une stratégie de diversification de l'économie. C'est très important. Maintenant, on est en train de le faire. Nous avons fait beaucoup de réunions avec un patronat uni autour du même table avec les ministères de l'industrie, du commerce, le premier ministère et tous les ministères au niveau de la tripartite. Nous sommes sortis avec un accord que nous avons signé au mois de février et mars sur la diversification de l'économie et l'assainissement de l'environnement de l'entreprise. Nous sommes en train d'aller dans ce sens-là et nous sommes obligés de diversifier l'économie et de promouvoir la production nationale. Mais justement, par rapport à cette question de l'assainissement de l'environnement, de l'économie, il y a cet argent et cette manne importante qui circulent dans l'informel équivalent à 40 milliards de dollars. Que faut-il faire face à cette situation ? Quelle est la proposition qui est formulée aujourd'hui par le patronat ? Puisque du côté du FCE, on parle pratiquement d'une amnistie fiscale mais avec un taux de fiscalisation qui avoisinerait les 10, 15 ou 20% pour que les gens rapatrient leur argent ? Absolument. Là, c'est une question, c'est un sujet tabou tout d'abord en Algérie. Quand on parle de ça, personne ne reprend de responsabilité. Il y a l'adage qui dit qu'en économie, il n'y a pas d'état d'arrivée. Absolument. Je suis d'accord avec vous. Il faut voir un peu ce qui se passe sur le plan international. Beaucoup de pays vivent la même situation que l'Algérie. beaucoup d'Américains, s'ils voulaient en Suisse, qu'est-ce qu'ils ont fait les Américains ? Ils ont demandé à tous les détenteurs de comptes en Suisse de déclarer, s'ils voulaient ce qu'ils ont au niveau de ces comptes-là et de payer, s'ils voulaient, un impôt de 30% Ils avaient l'équivalent de 60 milliards de dollars. Ils ont fait l'équivalent de 60 milliards de dollars. Nos voisins, ils ont fait la même chose. Les Marocains. Les Marocains, ils ont fait la même chose. Il faut voir un peu ce qui se passe au niveau international et essayer d'appliquer les règles économiques de gestion et de régulation de ces fonds-là et permettre aux détenteurs de ces fonds d'investir en Algérie. Donc on a besoin, si vous voulez, de cet argent pour relancer l'économie. On a besoin de cet argent pour créer des emplois, créer des richesses de 40 milliards de dollars. Ce n'est pas rien. C'est pratiquement une année d'exploitation des hydrocarbures. C'est pratiquement l'équivalent de deux années d'un plan de développement. D'autant que certains pays en Europe qui sont en crise risqueraient de prendre carrément cette manne, de saisir cette manne et les Algériens ne pourront rien parce qu'elle est dans l'informel, elle n'est pas déclarée. Il faut trouver une solution pour financer l'économie et rendre tout ce qui est informel formel. Vous êtes pour un peu cette amnistie fiscale à laquelle appellent pratiquement aujourd'hui. Ce n'est pas une amnistie fiscale. Quand on dit amnistie fiscale, ça donne beaucoup d'arrière-pensée. Non, il faudrait appliquer les mécanismes économiques pour gérer cette situation tout simplement. Ça se fait un peu partout dans le monde. Alors, autre question aussi. Il y a aussi cette idée d'aller vers un emprunt grand public. Est-ce que c'est possible d'impliquer le citoyen dans le financement de la commande publique, des logements, etc. Bien sûr, avec des taux d'intérêt qui seront fixés par les pouvoirs publics. Une proposition également qui émane aujourd'hui du FCE. Est-ce que vous y êtes favorable ? Absolument. Je suis tout à fait dans cette proposition-là. Ça a été fait par certains pays. Bien sûr. En économie, il n'y a pas d'idée nouvelle. En économie, il faut voir un peu des règles universelles de gestion de l'économie, du développement, du financement également. Donc, il faut voir un peu ce qui se passe à travers le monde. Des expériences, si vous voulez, utilisées à travers le monde et essayer de les adapter et les appliquer en Algérie. diversifier les ressources de financement. diversifier au maximum parce que le Trésor public ne peut plus financer, si vous voulez à l'Uson, pratiquement tout le programme de développement, 240 milliards de dollars avec la chute des prix du pétrole. Donc, les banques vont s'impliquer, les banques publiques vont s'impliquer. Il faut également impliquer les banques privées qui se trouvent en Algérie parce qu'elles réalisent des profits énormes, elles ne financent pas le développement. Il faut les impliquer, faire un emprunt grand public, l'expliquer tout d'abord, sensibiliser le citoyen et puis essayer de voir la possibilité d'utiliser ça. Et puis faire tout pour utiliser les 40 milliards de dollars qui sont dans l'informel. En fait, quand appliquer les règles économiques puisque vous êtes ouvert. Docteur d'État en économie, M. Denouni. Docteur en économie. Troisième cycle en économie et diplômé en sciences politiques. M. Abdelmédi Denouni, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci. A bientôt. Au revoir.